Salut tout le monde, après mon premier vlog où j'expliquais pourquoi je rends ma voiture électrique pour revenir au thermique, on va voir aujourd'hui pourquoi passer au tout électrique en 2035, c'est loin d'être gagné. Allez c'est parti ! Alors avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un pamphlet contre la voiture électrique. J'ai moi-même roulé en électrique pendant 7 ans et je trouve ça génial. Et si vous voulez savoir pourquoi je retourne au thermique, c'est expliqué dans cette vidéo ici. Alors je vous laisse une minute orageux pour écrire leur commentaire anti-électrique avant même d'avoir vu la vidéo. Ça y est, c'est bon ? On reprend ? Ok, donc cette vidéo au contraire explique quelles sont les difficultés pour faire la transition des énergies fossiles vers l'électrique et pourquoi à mon avis on est plus proche du dogmatisme que de la solution miracle. Alors interdire la vente de voitures thermiques en 2035, qu'est-ce que ça implique ? Et bien accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler chiffres. En 2023, on pouvait compter en France presque 39 millions de voitures, dont plus de la moitié de diesel et seulement 3,2% de véhicules dits « propres », c'est-à-dire électriques, GPL, hydrogènes ou hybrides. À cela, vous pouvez rajouter encore environ 8 millions de véhicules utilitaires, bus et camions, et on arrive déjà à 47 millions de véhicules en circulation. Le but de ce qu'on va appeler la loi 2035 est donc d'interdire la vente de voitures thermiques en 2035 et d'avoir plus de 80% de véhicules électriques en 2040. Parce que bien sûr, d'ici là, il y aura encore pas mal de véhicules thermiques en circulation. Alors tout ça, évidemment, c'est la théorie. Mais voyons un peu ce que prédisent les spécialistes. Première question donc, est-ce qu'on aura assez de lithium pour produire toutes ces batteries ? Et bien il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui répond à la question. Je cite Ceux de la téléphonie par exemple, de l'informatique, des vélos, ainsi que pour la fabrication d'alliages, pour l'industrie du verre et celle du caoutchouc et des thermoplastiques. Et on s'en sert également en médecine et en chimie fine. À cela, il faudra rajouter une quantité non négligeable pour les futurs camions électriques. Et pour rappel, il y en a plus de 12 millions rien qu'en Europe, dont les batteries sont 10 à 20 fois plus grosses que sur les voitures. Bref, à l'heure actuelle, les gisements connus et exploitables de lithium ne dureront pas longtemps. Deuxième question, est-ce que la production d'électricité en France et en Europe va pouvoir suivre ? Si on va sur le site de RTE France, EDF annonce que le réseau sera capable d'absorber cette hausse, puisque les prévisions disent que la recharge des véhicules électriques de moins de 3,5 tonnes ne devrait représenter qu'environ 10% de la consommation totale en 2035, soit moins que l'augmentation de la consommation française entre 2000 et 2010. Mais si on regarde ailleurs, chez Eurostat par exemple, on voit qu'il faut aussi rajouter la transformation des poids lourds, ce qui implique encore une hausse de 15% de la consommation. Mais ça, bien sûr, c'est si on considère que la consommation d'électricité reste stable, alors qu'elle ne fait qu'augmenter régulièrement. Si on prend en compte une augmentation régulière de consommation d'environ 1% par an, hors véhicule électrique, il faudra encore rajouter au moins 10% d'ici 2035. Et cela risque d'être bien plus important quand on voit que la politique actuelle tente à vouloir faire passer les ménages au tout électrique, en interdisant les chaudières au fioul, au charbon et au gaz dans le bas de Team 9. Donc si on prend tout cela en compte, point par point, indépendamment les uns des autres, et bien ça passe. Mais si on ajoute tous ces facteurs ensemble, et bien c'est une augmentation minimum de 30% de la production électrique qu'il va falloir prévoir. De plus, EDF dit que cette augmentation de la consommation du haut véhicule électrique ne restera tolérable qu'à condition de respecter un scénario bien précis. En effet, d'après un rapport gouvernemental, pour arriver à absorber cette augmentation de la consommation, il faudra mettre en place une politique de pilotage de la consommation électrique. Il s'agit en fait de la capacité à programmer et piloter à distance la recharge des véhicules électriques et à redistribuer leur énergie dans le réseau si nécessaire, via la fameuse technologie V2G, encore très peu répandue à l'heure actuelle d'ailleurs. Alors, en clair, ça veut dire que les batteries des véhicules électriques serviront de réserve pour alimenter le réseau électrique national et combler le déficit de production en cas de pic de consommation, et que les fournisseurs d'énergie auront la main sur votre recharge. Alors, un petit coucou à tous ceux qui se plaignent des compteurs Linky. Donc je reprends le texte. Ces fameux pics de recharge qui poseront problème sont connus. La problématique pour l'équilibre offre-demande concerne principalement la mobilité du quotidien, qui représente 80% des distances parcourues. Une recharge naturelle, donc non pilotée, au retour du travail sur la plage 19-21h, pourrait accroître la tension sur la pointe de consommation, et nécessite le démarrage d'unités de production additionnelles onéreuses et potentiellement carbonées, donc centrales à gaz ou à charbon. Si les pics quotidiens de recharge le soir ne poseront pas de soucis particuliers, en plein été, avec les énergies renouvelables, cela sera moins vrai en hiver, où la consommation est par ailleurs plus importante. Des tensions sur le réseau ne seront donc probablement pas à exclure. Donc leur scénario implique que toutes les voitures électriques seront systématiquement branchées sur le réseau quand elles ne sont pas en circulation, et qu'il faudra les recharger en heure creuse, non pas pour rouler plus tard, mais pour réinjecter cette électricité dans le réseau lors des pics de consommation le soir. Alors là, c'est moi qui pose la question. Si ce scénario est possible pour ceux qui habitent en maison, et qui peuvent donc se brancher sur leur compteur en rentrant à la maison le soir, comment on va faire avec toutes les voitures qui stationnent en ville, dans les zones industrielles ou commerciales, ou au pied des barres d'immeubles ? Et comment on va faire tous ces véhicules pour se recharger en même temps ? Parce que si vous ne pouvez pas vous brancher n'importe où quand votre voiture est au parking, et bien votre batterie n'aura pas grand chose à renvoyer dans le réseau une fois rentré à la maison. Et bien excusez-moi, mais je n'ai pas la réponse à ces questions. D'autant plus que ce système de pilotage de recharge à distance des véhicules électriques n'existe nulle part ailleurs que sur le papier. Enfin, ce scénario repose aussi sur un dernier facteur. Les spécialistes espèrent une baisse du kilométrage annuel des ménages et une augmentation de l'autopartage. Et là, c'est toute une mentalité qu'il va falloir faire évoluer. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à partager sa voiture ou à devoir en réserver une le soir pour pouvoir bouger de chez soi. Alors vous l'avez bien compris, à l'heure actuelle, espérer pouvoir arriver à 80% de véhicules électriques en 2040, c'est quasiment mission impossible. Mais restons optimistes et voyons quelles sont les solutions à apporter pour y arriver. Alors la solution la plus simple, c'est bien sûr d'augmenter la capacité de production électrique et évidemment, sans compter sur des centrales polluantes à charbon ou à gaz. Alors il reste quoi pour faire dans l'écologie ? Eh bien pas grand-chose. La France vient de lancer la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR-2, c'est-à-dire des EPR de nouvelle génération qui devraient entrer en service dans les 10 ans à venir. Bon, sur le papier, c'est prometteur, mais quand on sait que la construction du premier générateur EPR de Flamanville date de 2007 et qu'il n'est toujours pas actif 17 ans plus tard, eh bien laissez-moi douter de leur projet. Cela implique aussi pour EDF un investissement de 100 milliards d'euros et cet argent, eh bien ne va pas tomber du ciel, mais plutôt de nos poches. Alors ne comptez pas voir vos factures baisser tout de suite. D'autant plus que si on n'a plus de revenus provenant de la taxe sur les carburants d'origine fossile, eh bien il va falloir aller chercher cet argent ailleurs. Et là-dessus, eh bien vous connaissez l'imagination de nos politiques pour nous faire les poches. Et si on veut se passer de centrales nucléaires, eh bien il faudra remplacer chacun des 14 réacteurs prévus par environ 1500 éoliennes, soit 21 000 éoliennes en tout. Et tout ça avec un inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas piloter la production d'électricité éolienne comme avec un réacteur nucléaire. Et le problème est d'ailleurs exactement le même avec le solaire. Si on peut mettre les éoliennes en pause quand la demande est faible, eh bien on ne peut pas en augmenter la production en cas de pic de consommation, sauf à une condition qui n'existe pas encore, c'est de pouvoir stocker leur énergie qu'elle produira. Et si on devait le faire, eh bien imaginez un peu la taille des batteries pour stocker autant de mégawatts. C'est donc bien pour ça qu'on prévoit d'utiliser les batteries des véhicules électriques, pour le faire comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Mais pour y arriver, eh bien il y a toujours la question du lithium. L'agence internationale de l'énergie estime que la demande de lithium va être multipliée par 6 d'ici à 2030, surtout avec la transition vers la voiture électrique. L'étude du Climate and Community Project de l'université de Davis en Californie indique que, malgré les découvertes en cours, la plupart des prévisionnistes prévoient un écart à court et moyen terme entre l'offre et la demande du marché, ce qui entraînera une pénurie d'approvisionnement dans les 5 à 10 prochaines années. Une période critique au cours de laquelle une décarbonisation rapide doit aussi avoir lieu afin d'éviter un réchauffement climatique encore plus catastrophique. Un paradoxe entre la volonté et le réalisme. Il est évidemment possible de réduire la dépendance aux ressources naturelles en recyclant le lithium après la fin de vie de la voiture. Mais avant le recyclage, il est possible de réutiliser ces batteries et de les reconditionner pour d'autres usages. Toutefois, cela demandera aussi des investissements et une maîtrise technologique. En gros, il va falloir apprendre à se passer de lithium dont le prix a quadruplé en quelques années et dont le recyclage est encore mal maîtrisé. Les ingénieurs travaillent d'ailleurs sur plusieurs solutions. La première, bien sûr, c'est de se passer de lithium. Plus facile à dire qu'à faire, mais une solution semble tenir la corde. Remplacer le lithium par le sodium. Les réserves sont beaucoup plus importantes puisque c'est le sixième élément qu'on retrouve en plus grande quantité sur Terre. Il coûte aussi beaucoup moins cher et la recharge d'une batterie au sodium est deux fois plus rapide. Par contre, à poids équivalent, elles sont moins performantes. On ne peut pas tout avoir. Il y a aussi des projets de batterie solide qui apporteraient plus de capacité et de sécurité mais qui sont toutes basées sur l'utilisation du lithium et même un projet de batterie quantique qui se rechargerait en quelques secondes et aurait une durée de vie quasi illimitée mais dont la technologie n'existe encore que de manière théorique. Ce n'est donc pas pour tout de suite. Autre solution, enfin, les carburants synthétiques. Si la loi 2035 interdit la vente de véhicules thermiques, cela ne s'applique pas à ceux roulants aux carburants de synthèse pour faire simple, bioéthanol ou hydrogène. Pour le bioéthanol, en théorie, cela permet de baisser considérablement les rejets polluants en coûtant moins cher que l'essence. Mais si on ne devait rouler qu'à ça, eh bien il faudrait consacrer une bonne partie de nos terres agricoles à produire non pas de la nourriture mais du carburant. Donc manger ou conduire, il faudra choisir. Il ne reste donc qu'une seule solution alternative viable, à mon avis, c'est celle de l'hydrogène. L'électrolyse de l'eau permet de transformer l'électricité renouvelable ou bas carbone en hydrogène, plus facile à transporter, à stocker et à distribuer que l'électricité. L'hydrogène peut alors être utilisé dans la mobilité pour alimenter un moteur électrique par l'intermédiaire d'une pile à combustible ou directement comme carburant dans un moteur thermique. De ce fait, pour être stocké dans des réservoirs de taille raisonnable, il doit être comprimé à très haute pression, entre 300 et 700 bar, ou bien liquéfié à moins de 152 degrés, ce qui requiert dans les deux cas d'importante consommation énergétique. Et les équipements embarqués sont soumis à des défis techniques et technologiques importants. Pas sûr donc que vous ayez envie d'avoir un réservoir de gaz hautement inflammable, comprimé à 700 bar dans votre voiture, en cas d'accident, surtout quand on voit comment cette peur a entre autres causé l'échec du GPL. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui un quart d'épice pour compenser la disparition des véhicules roulant aux énergies fossiles. Et bien il y en a plein d'autres. R'organisation des villes pour rapprocher les gens de leur travail, restructuration des transports en commun, autopartage, alimentation en circuit court, etc. La liste est longue. Et encore, je n'ai même pas parlé du transport aérien, maritime ou ferroviaire, qui finira bien par subir le même sort. En conclusion, je pense que vous l'avez compris, passer au tout électrique avec la technologie actuelle sera mission impossible d'ici 2035. Mais continuer à rouler comme avant avec nos vieilles voitures essence ou diesel, ce sera mission impossible aussi. Et si les ventes de voitures électriques sont aussi bonnes actuellement, et bien ce n'est pas seulement à cause du prix des carburants, mais aussi grâce aux millions d'euros d'aides de l'État qui finiront bien par s'essouffler un jour ou l'autre. Au vu de ces multiples inconvénients, en Europe, de nombreuses voix s'élèvent d'ailleurs contre ce choix que l'on est en train de nous imposer. L'Allemagne s'est rapprochée de l'Italie, de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie en 2023. Leurs gouvernements s'opposent tous en effet à l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035 sur le Vieux Continent, en Suisse, il est même question de restreindre la circulation des voitures électriques. L'Automobile Magazine cite un décret de la configuration helvétique qui envisage plusieurs mesures drastiques pour faire face à la pénurie d'énergie et précisément à de possibles coupures d'électricité en hiver. Certains constructeurs, comme Mercedes, arrêtent même la production de leurs véhicules électriques non rentables, comme l'EQS. La marque estime que le passage de tout électrique lui coûtera 40 milliards d'euros. Alors si je voulais jouer les devins, je parierais sur l'hydrogène, puisque de plus en plus de constructeurs comme Volvo, Toyota ou Honda nous proposent déjà des modèles à pile à combustible. Cela nécessite bien sûr beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène, mais son utilisation est moins contraignante et tout aussi écologique puisque cela ne rejette que de l'eau. Alors en attendant de voir si ma prophétie se réalise, abonnez-vous et si vous regardez cette vidéo en 2035, dites-moi dans les commentaires si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. En attendant, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéros. Allez, tchuss !